Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test et on va donc tester ensemble cet anti-cerne-là, le low kit de Kat Von D. Kat Von D, c'est une marque américaine, on en parle depuis des mois et des mois, voire même des années. Et ça y est, la marque débarque en France chez Sephora au mois de janvier dans quelques jours. Je ne vais pas la date précise, mais ça ne devrait pas tarder à arriver. On entend parler de cette marque pour les rouges à l'air, on entend parler de cette marque pour les palais de contouring, pour les fonds de teint, mais également pour cet anti-cerne-là. Apparemment, il pourrait même cacher les tatouages, donc ça, je ne suis pas tatouée, malheureusement, je n'ai pas pu vérifier. Donc je me suis dit qu'avant que la marque ne débarque en France, j'allais le tester pour vous et vous dire ce que j'en pense. Donc pour connaître mon avis, c'est dans la vidéo. Donc c'est parti, on va commencer au test. Donc déjà, j'ai la petite description. Donc ils disent que c'est un cache-cerne très pigmenté qui résiste au transfert et à l'eau. Ils disent que c'est un correcteur assez crémeux, mais qui se blende facilement, que la couverture, enfin la couvrance est assez modulable, pigmenté, résiste au transfert, qui cache toutes les cernes, toutes les imperfections, formulé sans huile et sans parabène. Et c'est un cache-cerne à longue usure et c'est une arme secrète pour une finition impeccable. Ok, on va voir ça tout de suite. Alors encore une fois, celui-ci, ce n'est pas le mien, puisque en fait, moi, je n'en ai pas. C'est une copine qui l'a acheté à New York, on l'a acheté ensemble. Je lui ai dit, allez, teste l'huile, elle a l'air vraiment bien. Mais moi, je ne me suis pas mouillée. Donc elle l'a pris, elle l'a en teinte light. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je n'ai pas mis de fond de teint. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va voir au niveau de la couvrance. Donc je vais prélever un petit grain de riz. Je vais faire ce côté-là, pour l'instant, sans fond de teint. Parce que c'est vrai que quand on met du fond de teint, on a déjà une couvrance, une petite couvrance en plus, une couvrance supplémentaire. Donc là, je vais prendre mon Beauty Blender et hop, je vais estomper. Et ensuite, je viendrai de ce côté-là, mettre avec mon fond de teint comme je fais d'habitude. Alors, au niveau de la texture, c'est une texture crème, donc c'est assez agréable. Franchement, ça camoufle quand même pas mal. Et au niveau de la couleur, c'est pas mal finalement. Light, je pensais que ça serait trop clair. Pour les personnes qui ont juste des petites imperfections, juste des rougeurs, mais qui n'ont pas besoin de fond de teint, franchement, vous mettez ça sur vos petites imperfections et ça se fond bien à la peau. Ça se fond bien à la peau. On a un résultat qui est très uniforme. Pour l'instant, ça colle encore un tout petit peu. Et moi, là, je l'ai appliqué au Beauty Blender. On peut très bien l'appliquer au doigt ou au pinceau. Elle, elle le conseille de l'appliquer avec son pinceau. Moi, les pinceaux, j'ai un peu du mal avec l'anti-cerne, donc j'aime bien Beauty Blender. Mais apparemment, quand on applique au pinceau, il y a un côté un petit peu plus couvrant. Bon, ben j'ai envie de dire franchement, ce côté-là, il est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du fond de teint sur tout mon visage et je vais mettre de l'anti-cerne après. Me revoilà, j'ai appliqué du fond de teint sur tout mon visage. Ce côté-là, c'est où j'avais l'anti-cerne, donc qui est sous mon fond de teint et on voit nettement la différence. Franchement, là, j'ai un regard qui est hyper lisse, qui est hyper net. J'ai quasiment plus de cerne. Et là, on voit encore mon contour de l'œil qui est un petit peu marron foncé, un petit peu rouge, même si moi, je mets toujours du fond de teint dessus. Ça a comme camoufler un peu, mais c'est vrai que ce côté-là est quand même plus joli. Donc, c'est parti, hop, anti-cerne sur cet œil-là. Donc, j'y vais comme tout à l'heure avec mon Beauty Blender. Je tapote. Je vais également venir en mettre un petit peu sur ma paupière. Je le fais tout le temps. Comme ça, ça permet d'avoir vraiment un regard qui est très unifié. Alors, apparemment, alors je ne sais pas si c'est vérifié, validé, c'est approuvé, mais il se dit que Kat Von D utilise cet anti-cerne-là pour camoufler ses tatouages. Alors, c'est peut-être que des rumeurs, mais franchement, je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je demande à voir, mais en plusieurs couches, ça serait quand même possible, vous voyez. Bah là, voilà, j'ai plus de cerne. Alors, j'ai un regard qui est très fade, qui est tout plat. J'ai un visage qui est tout plat, mais bah voilà, avec un grain de riz. Vous avez vu, je n'ai franchement pas mis beaucoup. Avec un grain de riz, bah j'ai fait tout mon œil. Là, au niveau du toucher, c'est encore un tout petit peu collant, mais de toute façon, je vais venir poudrer avec ma poudre habituelle. Donc là, j'ai pris ma poudre libre Laura Mercier. Donc, je viens juste poudrer un tout petit peu, histoire que ça ne file pas dans les plis et dans les ridules. Et quand je poudre, en fait, je viens tapoter. Je viens pas étirer parce que ça risque de déplacer la matière, alors que si je tapote, ça ne la déplace pas. Et en plus de ça, ça vient réellement bien fixer, bien sceller le tout. Bon, voilà, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entièrement maquillée. Et franchement, tout ce que j'ai à dire, bah c'est que pour l'instant, je trouve le résultat ultra naturel. Là, je trouve que ça a parfaitement camouflé mes toutes mes cernes et même mes petites imperfections, mes petites tâches, mes petits bobos, mes petits boutons. J'ai aucun effet de matière. Donc là, j'ai bien entendu poudré avec la poudre Laura Mercier. Pour l'instant, ça n'a pas du tout filé dans les plis, dans les ridules, mais bon, j'ai poudré il n'y a même pas 20 minutes. Bah voilà, franchement, je trouve le résultat vraiment très joli. Encore une fois, on ne met que très très peu de matière. Vraiment, un grain de riz suffit amplement. Et du coup, on ne sent pas, on ne sent pas avec un dessous de l'œil trop surchargé. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser un petit peu évoluer dans la journée. Et ce soir, ou en fin d'après-midi, je reviendrai et on verra comment il a évolué. S'il a bougé, s'il a filé dans les plis, dans les ridules, tout ça. Et ensuite, on jugera si c'était un bon produit ou pas. A tout à l'heure ! Hey, me revoilà ! Ça fait maintenant un peu plus de 7h que je porte l'anti-cerne sur moi. Donc, c'est le moment du bilan. Et j'ai envie de dire, je n'ai rien à dire de négatif dessus. Je vous ferai des petits zooms, des petits close-ups. Mais finalement, le produit n'a pas bougé. Il n'a pas migré dans les plis, dans mes ridules. Parce que oui, des ridules, j'en ai. J'ai 28 ans passés. Donc, je commence à en avoir un petit peu. Ça n'a pas migré dedans. Vous savez, parfois, en fin de journée, en fin d'après-midi, on a des petits amas de produits. Ça fait un peu crado. C'est pas top, top, top. Là, c'est clairement pas du tout le cas. Il n'a pas bougé. Il est resté bien en place. J'ai toujours un fini qui est très lumineux, très naturel. Je ne sens rien. Je n'ai pas d'effet de... Effet, vous savez, trop surchargé. Ça ne fait pas du tout un effet plâtre. En fait, ça me fait comme si j'avais mis un fond de teint. J'ai une jolie peau bien uniforme. Et finalement, j'ai l'impression de vraiment rien avoir. Je ne le sens pas du tout sur moi. C'est un produit que je conseille, mais clairement. Et je pense que je vais me l'acheter. Alors, il sort en France à la fin du mois de janvier. À cette période-là, je serai déjà à Barcelone. Et je pense que je me l'achèterai à Barcelone. Puisque dans les Sephora Barcelone, il est déjà depuis longtemps. Donc, je pense que je me l'achèterai à Barcelone. Parce qu'il est vraiment... Bah, il est vraiment bien. Franchement, il est vraiment bien. Même pour les jours où je n'ai pas envie de me fondre de fond de teint. Où j'ai juste quelques petits endroits à camoufler. Mes cernes et mes petits boutons. Bah, vous avez vu. Ça se sent parfaitement à la peau. Et ça fait un résultat, mais vraiment très très naturel. Et le matin, en 3 minutes, vous êtes prête. Et voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé ce produit-là. Ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez aimé, pas aimé. Et je sais qu'il existe également le fond de teint qui va avec. Donc, si jamais une de vous l'a testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que, bah, mine de rien, j'ai envie de tester un du bout de toute la gamme. Moi, c'est le premier produit qu'elle vendit que je teste. J'avais déjà essayé un rouge à lèvres, mais... Enfin, il était bien, mais rien de transcendant. Et honnêtement, ce produit-là, c'est... Je ne vais pas dire un coup de cœur parce que je l'ai testé qu'une fois. Mais du coup, ça m'a donné envie d'en connaître un petit peu plus sur la marque. Et ça m'a clairement donné envie de l'acheter. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé, aimé, pas aimé. Et dites-moi également en commentaire votre antiserne préféré. Mais l'antiserne magique qui vous sauve la vie le matin quand vous n'avez pas dormi de la nuit. Voilà, les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.